Musique Voilà un site comédien Nathan et dont on ne sait pas grand chose. Les rares commentaires que l'on peut glaner s'évertuent en général à réunir des données éparses glanées ici ou là sans dire grand chose de ce qui fut vécu ici. Prenons donc la chose par le bon bout et essayons de faire quelque peu revivre ce site en montrant ce qu'il fut au cours des siècles. C'est d'abord un priori rural, c'est-à-dire un établissement ecclésiastique dirigé par un prieur relevant ici du priori conventuel de Saint-Pierre-du-Pont-Saint-Esprit relevant lui-même de l'ordre de Cluny. C'est donc une annexe d'une filiale. Les raisons de l'implantation d'un priori peuvent être plurielles. Il peut s'agir de recueillir les fruits de l'exploitation d'un domaine agraire souvent légué à l'ordre, comme ici à Saint-Michel-de-Gramont, dans les Raux, afin d'entretenir des moines et de renvoyer les surplus à la maison mère. Ici, à Castillon-du-Pont-du-Gare, les cahiers de la recherche générale menés en 1550 nous donnent quelques indications quant à ce priori. Louis Cast est désigné comme le prieur de Saint-Pierre-du-Pont-Saint-Esprit, ce qui nous prouve le lien du priori avec l'établissement du Pont-Saint-Esprit. Le priori de Saint-Christophe possède en bien noble un grand prêt et une grande olivette. Malheureusement, la majorité du domaine est sans doute en roturier et donc impossible à connaître à partir de ce seul document. Néanmoins, on peut déjà considérer que le priori entretenait des bêtes aratoires, pour lesquelles le prêt était dédié, et qu'il produisait de l'huile d'olive, ce que confirment des fouilles succinctes réalisées il y a quelques années. Il est situé près d'un ruisseau, le Vahier, qui au XVIe siècle coulait régulièrement puisqu'on y trouve des cannes à bières au lieu d'y Saint-Christophe. Dans le cahier de la recherche générale, le priori est nommé la Clostre de Castillon, ce qui suppose l'existence d'un cloître et donc d'un priori, fermé sur lui-même, comme ici, toujours à Grammont, dans les roues. Voilà donc à quoi pouvait ressembler cet ensemble. Ne prenons pas au pied de la lettre cette restitution 3D, elle n'a d'autre vocation que de donner une idée générale, ce qui est déjà pas si mal. En étudiant le comproit de 1593 après un examen des vestiges, et enfin en analysant le parcellaire et le réseau vierre alentour, certains éléments ont pu être positionnés avec certitude, comme le portail d'entrée ou le bâtiment central. Des fouilles archéologiques nous aideraient à mieux connaître l'organisation du bâti. Mais le domaine ricor n'est pas tout ici. Il se trouve que l'ancienne route nationale, qui passe un peu à l'est, fut une voie de passage majeure et romoulin, située à 3 km au sud, un véritable nœud de communication. Ce qu'atteste le nombre des ponts qui furent édifiés et qui subsistent encore. La position du prieuré à quelques centaines de mètres de cette grande voie n'est pas anodine. Sans doute, comme nombre de prieurés, accueillait-on ici les pèlerins et les voyageurs pour la nuit. Il faut imaginer que selon les saisons, le flux de pèlerins pouvait être important et la route très fréquentée. C'est d'ailleurs cette route que contrôlait le château de Castillon, situé au bout du Cap Barré, ainsi que l'ancienne voie Vérusès, qui passait par Saint-Capré. Il est fort probable qu'une petite agglomération se soit constituée alentour du prieuré, comme ce fut d'ailleurs le cas autour de Saint-Capré. Une prospection de surface menée par deux archéologues, Buffa et Guerre, a livré de très nombreux fragments de céramique, kaolinithiques réductrices attestant de cette hypothèse. On remarque d'ailleurs sur le parceleur des années 1830, une anomalie qui a pu être générée par une place publique médiévale, grignotée ensuite par l'extension des terres alentours. Cette petite agglomération aurait été vidée de ses habitants dans la seconde moitié du XIVe siècle pour des raisons d'insécurité et d'épidémie. Le prieuré a-t-il survécu à cette période qui vit un grand nombre d'habitats d'écart disparaître ? Des fortifications que l'on peut observer ici pourraient nous donner des indications, mais encore faut-il pouvoir en dater les éléments. Le choix qui semble avoir été fait de ne pas suivre la rotondité des murs de l'abside en préférant un rehaussement segmenté est très différent de ce qu'on peut observer ailleurs, comme ici à Auréac, près du Zès, où la fortification est typique de la fin du XIVe siècle. Peut-être s'agirait-il ici d'une fortification hâtive et plus tardive en lien avec les guerres de religion, ce qui impliquerait un abandon momentané du prieuré pendant la guerre de Cent Ans, puis une réinstallation des moines à la fin du XVe siècle. Il est probable que le prieuré ait été totalement détruit, chapelle y compris, pendant les guerres de religion. Le compois de 1593 nous renvoie l'image d'un prieuré déserté et réapproprié localement, puisqu'on y trouve une maison, un jardin et une vigne confrontant, au nord, l'église de Saint-Christophe, c'est-à-dire située au cœur de l'enclos claustral. S'agit-il d'une construction nouvelle ou d'une bâtisse déjà existante ? Difficile à dire en l'état de nos connaissances. Nous avons sans doute là le terminus adquem du prieuré, sachant que la maison mère à Pont-Saint-Esprit est à cette époque dans un état d'abandon très avancé. Pierre-Albert Clément, qui examina la chapelle dont il trouvait la stéréotomie soignée, lui a toutefois trouvé une seconde vie pour le réemploi que les maçons du Cru ont pu faire des monceaux de pierre tirés des ruines éboulées. Il en fut très certainement de même des murs de l'enclos dont l'alignement des assises nous paraît très médiéval.